Ce soir, on va faire une séance mixée, boxe, cardio, on va faire 5-3 blocs, on va faire un échauffement rapide, l'échauffement va durer entre 4 et 5 minutes, maximum 5 minutes d'échauffement. Je vous donnerai les exercices à faire, les temps de travail aussi à effectuer, je vous donnerai à chaque fois les consignes, je vais essayer de parler bien fort parce que je n'ai pas réussi à brancher le micro. Après l'échauffement, donc un petit échauffement court de 4-5 minutes, on va travailler sur 3 rounds. Les rounds d'aujourd'hui, on va travailler à chaque fois sur 3 minutes, on va faire du travail sur 3 minutes avec 45 secondes de pause. Donc les 3 premiers blocs, on va travailler sur de la technique, donc la technique muetai, je vous montrerai différentes techniques faciles à mettre en exécution, donc des coups faciles, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace autour de vous, juste quelques mètres. Donc on fait 3 rounds de technique en shadow boxing et après on fait 3 rounds d'intermittent, donc du travail intermittent, cardio, on va faire enchaîner des exercices de direct, de genoux et de jambes. Et à la fin on fera du renforcement musculaire simple, du gainage. On va faire du gainage dynamique et du gainage statique. Donc là, la séance, on va démarrer encore dans un jetant. Il est quelle heure ? 19h03 à 19h05, on démarre. Le temps que tout le monde puisse se connecter. Et n'oubliez pas de prendre de l'eau près de vous. L'échauffement, vous allez voir, ça va être quelque chose de basique. Chacun va aller vraiment, le but c'est d'aller à son rythme, de tenir la séance, de ne pas trop forcer, parce que pour certains ça va peut-être être une reprise, je ne sais pas qui participe, je ne vois pas les noms. Mais voilà, vous ne vous cramez pas sur l'échauffement. Essayez vraiment toujours de privilégier la qualité de chacun des mouvements. Quand on va être sur la partie box, pareil, sur la partie cardio, après par contre, là, vous pourrez, on sera à 20 minutes, on sera à 15, 20 minutes de travail. Le corps, il sera bien chaud, là, vous pourrez forcer un peu plus. La technique, c'est un peu moins belle, ça sera moins grave sur la partie cardio, mais sur les deux premiers blocs, sur l'échauffement et sur la partie box, on va essayer d'accentuer sur la qualité, sur la qualité de travail, la qualité technique. Je vois qu'il y a du monde, c'est cool, ça fait plaisir. Encore une minute, une minute, après, chacun prendra en route et de toute façon, je vais essayer de garder, d'enregistrer la vidéo et de garder pour pouvoir mettre un replay et le proposer à chacune des personnes. Après, sur la page, je mettrai sur cette page, donc Champions Never Die, je mettrai sur le groupe, on a un groupe privé où je partage des programmes, des programmes sportifs et des programmes nutrition, je vous mettrai tous les liens dans les commentaires à la fin de la diffusion, ou ce soir. Vous pourrez voir un peu les replays, un peu les autres programmes que j'ai fait pour le premier confinement, du coup. On va se mettre en place, du coup, vous êtes déjà bien nombreux, donc on va démarrer. Le premier travail, du coup, pour l'échauffement, on va travailler sur 8 mouvements différents, sur 30 secondes. Toutes les 30 secondes, on va changer d'exercice toutes les 30 secondes, sans interruption entre chaque bloc. D'accord ? On fait un exercice, le premier, ça va être du jumping jack, ensuite du talon-fesse, ensuite du lever de genou, on va faire du air squat, des directs, on va regarder les bras tendus 30 secondes, on va faire des pompes et finir sur des burpees. Et à chaque fois, on ne fait pas d'interruption. 30 secondes, un exercice, je vous donne l'exercice suivant à 15-20 secondes, le temps de vous préparer. Et on enchaîne 30 secondes sur l'exercice suivant, et ainsi de suite, pendant 4 minutes, du coup. Ça, c'est pour la partie échauffement. Je prends mon petit chronomètre. Donc là, pour le premier exercice, on va partir sur du jumping jack. Le jumping jack, c'est cet exercice démarre les bras joints, les pieds joints. Quand j'écarte, je viens avec les mains au-dessus de la tête et les jambes écartées, je regroupe, je resserre. Donc là, on alterne sur 30 secondes. C'est parti pour le premier. 30 secondes. On essaie de garder la tête toujours bien haute, votre posture bien droite. On ne reste pas. Les épaules tombées, on garde les épaules vers l'arrière. Et on pense à son gainage. Donc pour penser à son gainage, on essaie de rentrer son nombril, tout en essayant de contrôler sa respiration. Donc là, on a 25 secondes. On va passer en talon-feste bientôt. C'est parti. Là, sur place, talon-feste, on essaie d'être assez dynamique. Pour chacun des mouvements, là, on essaie d'être dynamique. On n'a que 30 secondes à chaque fois, on le fait bien. Allez, encore 10 secondes. Ensuite, on passe sur du lever de genou. Deux secondes. Elle a du lever de genou. Un genou après l'autre. Vers l'avant. On n'oublie pas de respirer un peu de temps. Allez, encore 10 secondes. On continue. 5 secondes, on passe sur du squat ensuite. Et c'est parti. 30 secondes de squat. Là, on peut mettre les mains au niveau des tempes. Les mains devant, les mains croisées, peu importe. L'important, c'est de garder toujours la tête vers le haut. Descendre un peu comme si vous veniez vous mettre assis. On évite d'avoir le corps qui penche trop vers l'avant. On reste bien droit pour ne pas mettre trop de contraintes sur l'avant du genou. Si vous avez la ligne de genou qui dépasse la ligne de pied, ce n'est pas très grave. Mais on ne met pas trop de contraintes vers l'avant. C'est bon pour les squats. On part en direct. Donc, un bras après l'autre. On envoie les directs devant. Gauche, droite, gauche, droite. On essaye de viser au niveau de ses yeux. Les deux points viennent sur la même cible. Et on engage tout le corps ensemble. Il y a l'impression que c'est bon, on accélère un peu. Après, pendant 30 secondes, on reste bras tendus. Les mains au niveau des bras, les mains au niveau des épaules. C'est parti, là, on bloque la position. On en profite pour bien respirer. Gardez bien les bras bien tendus. Les deux mains au niveau des épaules, ni trop haut, ni trop bas. Et on reste là, en statique. Tout de suite après, on enchaîne sur les pompes. Il reste deux exercices, les pompes et les burpees. Respirez bien à 5 secondes. C'est parti, 30 secondes de pompe. Là, on contrôle bien la descente. Sur la montée, on pousse, on ne tente pas trop les bras pour ne pas forcer sur les articulations. Et on essaye de gainer. Au maximum, on rentre le nombril, comme je vous le disais au début. On rentre le nombril et on fait une flexion des bras. Ce n'est pas le corps qui penche. Il reste du corps bien droit. Je rentre les abdos, je plie les bras et je pars. Ok ? On enchaîne sur 30 secondes. C'est bon. Et là, pour les dernières 30 secondes, le burpees, je vous le montre. Prenez le temps de respirer un petit peu. On va faire 30 secondes. Donc là, pendant 30 secondes, ce que je veux, on fait le squat. Je descends les fesses au niveau des genoux sans trop aller vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Le burpees est bien droit, les deux gainés. Je descends en squat. Une fois que je suis en squat, je pose les mains au sol au niveau des pieds, devant les pieds. Je tends les jambes derrière. Là, je suis bien gainé. Je n'ai pas le corps qui s'avache. Si je reste bien gainé, bien droit. Je descends en pompe. Je remonte et je regroupe les pieds, comme dans la position du départ. Et je fais une extension. D'accord ? Donc, je remonte. Une fois, je descends. Je descends en squat, je pose les mains. Je fais une pompe. Je regroupe. Et je pars en extension. On démarre dans 5 secondes. Laisse-t'il aller bien. Là, on fait pendant 30 secondes le maximum de répétition. C'est parti, 30 secondes. Est-ce qu'il est bien ? On a l'air tranquillé. Allez, on passe en 5 secondes. Voilà, super. Donc là, on a fini le premier bloc. On prend une seconde, une minute pour bien respirer, récupérer. On va passer sur la partie boxe. Donc, comme je le disais au début, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, on découpe l'exercice. Enfin, on découpe la séance en 3 parties. Une partie échauffement sur 5 minutes. C'est ce qu'on vient de faire. La deuxième partie, une partie boxe. 3 fois 3 minutes. Et la dernière partie, on fait une partie cardio et renforcement musculaire. Récupérez bien. Encore 30 secondes. Profitez-en pour voir. Je vais vous montrer le premier exercice de boxe. Premier exercice de boxe, on va enchaîner. Pendant 3 minutes, on va trouver sur le même enchaînement. L'enchaînement, c'est celui-ci. Donc, pour les droitiers, jambe gauche devant. La jambe droite reculée, la jambe forte reculée. J'imagine que j'ai mon adversaire face à moi. J'ai les deux jambes face à mon adversaire. Il ne faut pas que je le retrouve de profil. Là, comme ça, je ne peux pas boxer. Je suis toujours face à mon adversaire. Les jambes fléchies pour pouvoir donner de l'impulsion. Là, si j'ai déjà entendu que je dois mettre un point, forcément, je vais être déséquilibré. Si je viens envoyer trop loin devant. Et deuxième chose, je ne vais pas pouvoir donner de l'impulsion pour pouvoir être efficace sur mes coups. Si je l'ai déjà entendu. Donc, on fléchit. On descend sur les appuis. On reste bien ferme sur ces appuis. En privilégiant l'avant du pied. Il ne faut pas être forcément tout le temps sur la pointe. Cela, dans 2 minutes, vous allez avoir les moules écramées. Mais, on vient quand même mettre du poids sur l'avant du pied. Je mets du poids sur l'avant du pied. Mais, je ne mets pas ma tête vers l'avant. D'accord ? Il faut que je garde la tête toujours au niveau... Dans un niveau neutre entre mes deux pieds. D'accord ? Si j'ai la tête qui vient trop vers l'avant, quand je vais envoyer les coups, je vais partir. Et quand je vais envoyer gauche-droite, sur la droite, bien souvent, j'ai le pied qui décolle. Ça, c'est ce qu'on voit. Souvent, pour combler ça, on vient déjà réfléchir les appuis. Et on essaie de garder la tête dans l'axe entre ces deux jambes. Pour avoir de la stabilité. Là, si j'envoie la droite, loin devant. Et que je n'envoie pas la tête devant, j'ai mon pousse qui n'est plus droit. Je suis plus en sécurité quand je vais venir frapper. J'aurai plus facile à venir soit contrer, soit bloquer les actions de mon adversaire. Et je ne serai pas laissé emporter par un coup. Là, si j'envoie le coup et que je pente la tête dans l'avant, je vais la laisser emporter. Il y a tout mon corps qui va suivre. Donc là, c'est important de rester bien sur ces appuis. Et d'avoir les jambes fléchies pour engager tout le corps. Donc là, on va démarrer dans 20 secondes. Le premier exercice, c'est celui-ci. J'envoie le direct devant. La gauche. Tout de suite après, je reviens en position. Je pousse avec ma jambe gauche. Donc j'imagine qu'on a vers 5, vers 1, vers 1, vers 1, vers 1, vers 1. Je revoie la gauche. Je ne le fais reculer. Il ne recule pas. Je le fais reculer avec un front kick. Je repose devant et je suis avec le genou arrière. Au cas où il n'a toujours pas reculé. Direct avant, type, genou, genou arrière. Brancher les stations. Deux minutes, du coup, c'est parti. Donc là, direct, type, le genou. Quand j'envoie le genou, j'essaye de rester pareil, le buste, bien droit. J'essaye d'avoir la tête en dessous de mon pied d'appui. Donc, on fait d'appui si je suis droitier. Ça va être mon pied gauche. Donc, j'essaye de garder la tête sous mon pied gauche. En ayant le menton, on rentrait pour la sécurité et pour garder ma stabilité. Si j'ai le regard qui vient vers le haut, mon corps, il va obligatoirement pencher en arrière. Là, si je penche en arrière et j'envoie mon genou, il suffit que mon adversaire, il me pousse, il me saisisse. Je suis tout de suite au sol, là, pour bien être droit. Alors, je rampe le menton, je pousse sur la pompe de pied, jambes avant et je viens chercher avec le genou devant. Donc là, on enchaîne direct, type, et genou. Hop, direct, type, genou. Et on enchaîne encore. 1, 2, 3. Voilà, sans arrêt, encore une minute, direct, type, genou. On enchaîne des bras bien haut, direct, type, et genou. 1, 2, 3. On enchaîne des bras en haut. 1, 2, 3. On essaie de mettre du riz. 1, 2, 3. Vous trouvez la stabilité de renvoyer toujours la bonne jambe devant. Si je suis droitier, bras gauche, jambe gauche, et on termine avec le genou droit. Si je suis gaucher, bras droit, jambe droite, et on termine avec le genou gauche. 1, 2, 3. Allez, je reviens toujours avec la même jambe devant. 1, 2, 3. On enchaîne. Direct, type, genou. Allez, 1, 2, 3. Allez, encore. Direct, type, genou. Encore. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Et là, encore 20 secondes. Direct, type, genou. On va mettre deux bras en haut. 1, 2, et 3. Le genou va bien chercher vers avant. Sur la ranche, la pointe du genou qui vient devant. Direct, type, genou. Encore. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Allez, toi, pour récupérer. 45 secondes. Donc, pour le démentionnement, on va travailler par bloc. Donc, ce qu'on va faire pour le premier bloc, on va envoyer le direct bras arrière. Donc, si je suis droitier, la droite. Si je suis gaucher, ça sera la gauche. Donc, direct bras arrière, crochet avant, direct arrière. On reste juste sur ça, sur une minute. 1, 2, 3. On rajoutera des techniques. On rajoutera une technique toutes les minutes. On redémarre tout de suite. C'est parti. Il va direct, crochet, direct. Vous voyez, on engage avec le corps entier. 1, 2, 3. On reste en garde. Direct, crochet, direct. Voilà. Direct arrière, crochet avant, direct arrière. Voilà. 1, 2, 3. On engage avec tout le corps. 1, 2, 3. On va chercher vers l'avant. On engage le bassin. Les obliques, vous voyez, ma tête, elle est toujours dans l'axe entre mes deux pieds. Je n'ai pas la tête qui vient dans l'avant, ni vers l'arrière. Le corps toujours bien ailé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on enchaîne encore. Direct, crochet avant, direct arrière. La direct arrière, crochet avant, direct arrière. On est du rythme. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, super. On peut se tirer entre temps haut et ses fixes sur les appuis. 2, 3. Encore 10 secondes avant d'enchaîner. Voilà. Direct, crochet, direct. Avec le crochet, on engage le corps entier aussi. 1, 2, 3. C'est tout le corps qui travaille. Pas juste les bras. 1, 2, 3. Allez, encore une fois. 1, 2, 3. Et là, on va rajouter la jambe avant, après. Avec un coup de pied circulaire. Direct, crochet, direct. Dès que je viens tirer sur le bras arrière, j'enchaîne avec la jambe avant. Avec un coup circulaire. C'est parti. 1, 2, 3. Et middle. 1, 2, 3. Jambes avant. 1, 2, 3. Voilà. Jambes avant. 1, 2, 3. Là, c'est selon la place que vous avez. Si vous avez de la place, faites le mouvement complet. On vient pivoter. Si vous avez peu de place. 1, 2, 3. On envoie la jambe. On bloque vers l'avant. Allez, encore une fois. 1, 2, 3. Et on enchaîne avec la jambe. Avant. Direct arrière. Croche avant. Direct arrière. Middle avant. Alors, on continue. 1, 2, 3. Jambes avant. On essaie de bien se faire les appuis. Toujours la même jambe devant. 2, 3. Et je suis avec la jambe. Et on se repositionne. 1, 2, 3. Jambes à la jambe. Je me repositionne avec les bras en haut. 1, 2, 3. Et jambes. Voilà. Direct. Crochet. Direct. Les deux bras en haut. Et jambes à la jambe. Et on continue. 1, 2, 3. Et l'avant. 1, 2, 3. On est fait de mettre le rythme. On accélère. 1, 2, 3. Hop. Allez, plus vite. 1, 2, 3. Et on fait ça encore. 30 secondes. Et après, avant la pause. Hop. 1, 2, 3. Et je rechaine. 1, 2, 3. Et je rechaine. Allez, encore. 20 secondes. 1, 2, 3. Jambes avant. Direct. Crochet. Direct. Jambes avant. Et 1, 2, 3. Et on continue. On garde le rythme. Jambes avant. Tougement. 2, 3. Et jambes avant. 1, 2, 3. Et jambes encore une fois. 1, 2, 3. Jambes avant. Super. On récupère 30 secondes. On inspire. Pour récupérer, on inspire bien par le nez. Quand j'inspire par le nez, je monte le ventre. Quand j'expire, je vis. Et on essaie de ralentir la respiration. Là, si vous venez dans votre temps de récupération, vous soufflez. Vous soufflez trop rapidement. Vous allez augmenter encore plus votre coulard. Le but, c'est d'essayer de se calmer. J'arrive. Hop. Dans ma minute de pause, je me calme. Je ferme un peu les yeux. J'inspire tranquillement. J'expire tranquillement. Ce que vous pouvez faire, on pensait que c'était une bêtise. Mais il y a des études qui ont prouvé que non. C'est de vous regrouper. D'accord ? On pensait que quand on ouvrait le thorax, qu'on mettait les mains vers l'eau, on récupérait plus facilement. En fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites, qui sont sorties récemment, qui nous ont montré et prouvé que le fait de se regrouper, ça a augmenté le temps de récupération. D'accord ? Voilà. Ça a diminué le temps de récupération. Donc là, c'était plus facile de récupérer en regroupant. C'est ce qu'on fait naturellement. On a fini une grosse course. On a fait un gros sprint. Hop. On vient, on se regroupe. On nous disait tout le temps, non, ouvrez, ouvrez. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est ça. On regroupe. Comme ça, on regroupe les organes principaux, les bras, les jambes, surtout les jambes après une course, qui sont venus pomper pas mal d'énergie. On regroupe, on les rapproche du cœur. Et du coup, le temps de récupération, il sera plus facile, plus bénéfique. Là, on reprend en 30 secondes. Le dernier enchaînement, on va commencer avec le genou arrière. Je vous montre. Je vous envoie le genou, le genou arrière, le genou droit. Dès que j'ai posé, j'envoie mon genou. Dès que j'ai reposé mon pied derrière, je reviens dans la même position qu'au départ. Je repose. Dès que j'ai reposé, j'avance mon pied avant et je viens taper avec le cou d'arrière. Là, de face, le genou. Je repose dans la même position qu'au départ. Dès que je repose, j'avance la jambe avant pour casser la distance. Et je tape avec le coude latéral et je ressors. Là, c'est parti. On fait ça sur une minute trente. Genou arrière, je repose. J'avance la jambe avant. Coude arrière. Je reviens. Genou, je repose. J'avance la jambe avant. Bon. Vous voyez, j'ai toujours les deux bras bien haut. Donc le genou, j'essaie d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Là, si je mets un genou, je ramène le genou vers le haut. Si j'ai mon adversaire ici, déjà, je vais taper avec la face du genou. Je ne vais jamais lui faire mal, je vais le chatouiller. Le but avec le genou, c'est de venir traverser. Je viens vers l'avant et je traverse. Là, si j'ai la pointe, on dit de mettre la pointe de pied vers le bas, le talon vers l'arrière, le talon vers la fesse. Mais si le talon, il est dans la fesse, mais que ma pointe de genou, ça dépend de ma morphologie ou ma génétique, de pas mal de choses. Si ma pointe de genou, elle vient vers l'extérieur. En tant que position, si je mets le genou, là, je vais passer à côté. Le but, c'est d'avoir sa pointe de genou, vraiment le bout le plus pointu qui vient vers l'avant. Donc si pour ça, j'ai mon pied qui est totalement sur le côté, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être efficace. L'efficacité, c'est avec la pointe du genou, ce n'est pas avec la face du genou. Je viens avec la pointe du genou devant, le plus loin possible, vers l'avant. Je repose et je viens avec le coude après, derrière. Le genou, je repose et je reviens avec le coude. Là, ce que ça vous permet de travailler, c'est la stabilité et les appuis. J'envoie le genou, je repose, le coude et je ressors, je reviens à distance. Genou arrière, je repose derrière. J'envoie le coude, je suis ressorti. Un, repose, un, deux. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de faire le petit pas. Là, si j'envoie le genou, ou j'envoie le coude derrière, à part si mon adversaire a avancé sur moi, je ne toucherai jamais. Donc là, je touche avec le genou. Avec le genou, je peux aller à distance. Il faut aller chercher très loin avec le genou, avec la même distance que les jambes, presque, que pour les jambes. Je viens loin devant que le genou, vous voyez. Quand je viens loin devant, je repose, si je mets le coude à cette distance, je ne toucherai pas. Donc je suis obligé de compenser avec un petit pas. Je vous le genou, j'avance ma jambe avant. Même si j'ai un écart un peu plus important, ce n'est pas grave, je suis plus stable. Et je serai avec le coude. Et je reviens seulement à distance après. À ma distance après. On continue encore 15 secondes. Le genou, je repose, le coude. Genou, je repose, le coude. Un, un, et deux. Allez, encore 5 secondes. Genou, je repose derrière. Et coude. Genou, je repose derrière. Je repose, boum. Coude. Super, on récupère. Donc là, c'était pour la partie. Pour la partie boxe. J'ai pris le temps d'essayer d'expliquer un petit peu plus. Après que vous avez pu faire les exercices derrière ou pas. Mais c'était pour un peu vous expliquer un peu les mouvements. Et comment gagner en efficacité ou non. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire du travail intermittent. Donc sur le travail intermittent, on va travailler sur 3 minutes. Là, ça va être pour tout le monde. Boxe-hélaire, pas boxe-hélaire. Peu importe. Là, on va travailler le cardio. Donc le but, c'est d'essayer de mettre le maximum d'intensité. On va travailler chaque fois sur 3 minutes. Donc ça va être le maximum d'intensité selon votre niveau. Ne vous cramez pas. 3 minutes, c'est très long aussi. Au bout du premier cycle, de 20 secondes, de 15 secondes, de 10 secondes. Vous allez tout donner et que vous ne pouvez plus suivre derrière. Il n'y a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir tenir les 3 minutes. D'accord ? Donc à vous de gérer. 3 minutes, je répète, c'est très très long. Gérez votre effort. Mais donnez une bonne intensité. Donc pour le premier bloc, on va travailler sur 20 secondes. Pendant 20 secondes, on va venir envoyer les genoux. Un genou après l'autre. Pendant 20 secondes, j'envoie les genoux. 20 secondes, je récupère. Tu vois pas, 20 secondes, j'envoie les genoux. 20 secondes, je récupère. Ça, c'est pour le premier bloc de 3 minutes. On démarre dans 5 secondes. Mettez-vous en place. Et c'est parti. 20 secondes. Un genou après l'autre. Pareil, on essaye d'aller chercher. On en a devant avec les genoux. On pique. On pistonne avec les genoux. Les genoux, ça sert à venir piquer. D'accord ? C'est pas juste pour faire bruit. Pour à peine toucher. Avec le genou, on doit piquer à chaque fois. Alors, on a 20 secondes. Et top. Là, on reste en récupération active. On continue à sautiller. Selon votre niveau, vous pouvez faire la récupération active en sautillant. Pour avoir la récupération active en sautillant. Et d'ailleurs, la garde en faisant un peu une de shadow boxing. Vous pouvez faire la récupération sur place. Selon votre niveau, à vous de voir. On va rentrer dans le deuxième bloc de 20 secondes. C'est parti. Là, 20 secondes. On pique les genoux devant. Là, pour s'aider, on vient tirer avec les bras. On va ajouter, on a tapé son adversaire. Je vais tirer, hop, avec les genoux. À droite, à gauche. Et top, on va tout faire 20 secondes. Voilà. On se tire. On reste sur place. On fait du shadow. Comme vous voulez. Comme vous le sentez. Le tout, c'est de... D'avoir une récupération, le rythme, il sera moins intense. On repart. C'est parti, 20 secondes de nouveau. Voilà. On va essayer de mettre du rythme. Un genou après l'autre devant avant. On sort bien les genoux devant pour bien travailler sur les glisses. N'oubliez pas de l'espirer en même temps. C'est parti, on repart. Et là, on récupère. Voilà, on reste. Bien souffle sur les apliques. On sautille une jambe après l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On essaie de descendre le rythme cardiaque rapidement. Pour descendre le rythme cardiaque, il faut se calmer. C'est parti. On repart. Il nous reste une minute de travail. Allez, on pique bien les genoux devant. Trois, quinze secondes. Allez, encore cinq. On accélère. Et top. Voilà, je vous remonte de nouveau pour ceux qui ont loupé. Pour la récupération, on se calme. On vient inspirer, on gonfle en le ventre. On expire. On le vide, on essaie de se calmer au maximum. Pour accentuer la récupération. C'est parti. Donc là, pour ça, il y a pas mal de techniques. Les techniques de respiration en cohérence cardiaque. Les techniques de respiration ventrale. On a pas mal de choses. Le kick, c'est de trouver ce qui vous correspond. Mais il y a pas mal de petits tips comme ça pour augmenter, améliorer la récupération. Et là, c'est bon, on récupère. On est sur le premier bloc. La fin du premier bloc, on prend 30 secondes de pause. Et on passe sur le deuxième bloc. Le deuxième bloc, on va travailler cette fois-ci sur 15 secondes. Pendant 15 secondes, je viens envoyer les directs vers l'avant. Un bras après l'autre. On essaie de regrouper les coudes. Pas de coudes écartés. On protège les côtes. Les coudes vers l'avant. Et je pars les mains du visage. Et la remède au visage. Quand j'envoie le bras haut, je prends ma droite me protège. J'envoie la droite, ma gauche me protège. C'est parti. Allez, 15 secondes. On met du riz. On revient chercher vers l'avant. Pensez à bien expirer. Allez, top. On récupère. On relâche. Pareil, ils sont en sautille, ils sont en reste sur place. On a 15 secondes, soit on fait du shadow boxing. On reprend deux secondes. Mettez-vous en place. C'est parti. Allez, 15 secondes. On envoie les directs au niveau du visage, au niveau des yeux. Et on met du rythme. Allez, top. On récupère. 15 secondes. En 5 secondes, on relâche bien. C'est parti. Allez, on envoie. Encore 5 secondes, on accélère. Et top, on récupère. Vous pouvez varier. Vous pouvez envoyer des directs, des uppercuts, des crochets. Et le mieux, c'est d'être sur quelque chose de fluide, direct, crochet. Ou on peut alterner deux directs de crochet. Deux directs de crochet, c'est plus fluide que des crochets. Pas deux directs de supercute. Allez, c'est parti. Là, on va le faire. Deux directs de supercute. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On essaie d'être bien fluide. Donc, des coulures d'avant. Alors, on met du rythme, on accélère. Ah, on récupère. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va prendre en 5 secondes. C'est parti. N'oubliez pas d'inspirer toujours en même temps. 5 secondes. Et d'abord, on récupère. Alors, on essaie d'être tout noir. Relaxé, détendu. On relâche les muscles. Une fois qu'on a fini, on va prendre en 5 secondes. C'est parti. Hop. Allez, hop. On accélère. 5 secondes. Et top. Voilà. Là, c'était la fin du deuxième bloc. On récupère, pareil. Cette fois-ci, 45 secondes. Avant de passer sur le troisième bloc. Le troisième bloc, on va travailler avec les jambes. Donc, on va venir, cette fois-ci, pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, je viens lever une jambe. Sans arrêt, je laisse la jambe. Maintenant, on essaie d'avoir le pied qui vient au minimum, selon votre souplesse. C'est vraiment pas souple. Levé au moins au niveau du genou. Mais pour les plus souples, on lève au minimum le pied au niveau de la hanche. Et là, en sautillant, sur le pied, on applique pendant 10 secondes. Je viens lever une jambe. Je récupère. Donc là, on peut que l'action soit active, soit statique. Et je viens avec la deuxième jambe, les 10 secondes suivantes. Et on alterne comme ça pendant 3 minutes. C'est bon pour tout le monde. Vous êtes prêts ? On est maintenant. 20 secondes. Récupérez bien. J'ai loupé le départ du premier. Ça vous laisse un peu plus de temps pour récupérer. Là, on est à 27, 20. Encore 10 secondes. Donc là, je répète, pendant 10 secondes, on envoie une jambe. 10 secondes de récupération active ou statique. Et l'on achète avec le jambe. C'est parti pour la première jambe. Allez hop. Alors là, on lève. On essaye de mettre du rythme d'être assez rapide. Hop. Top. On est au bout des 10 premières secondes. Donc là, récupération active. Shadow. Soit on se tire ou soit on reste sur place. Et on récupère. Et là, c'est reparti. On lève l'autre jambe. Une fois jambe gauche. Une fois un peu trop haut. Une fois jambe droite. Allez hop. Voilà. On récupère. Toutes les 10 secondes, on alterne. Donc là, quand on récupère, toujours bien détendu. C'est parti. On envoie la jambe rapide. Allez, on arrive à la fronte, on peut accélérer. Allez hop. Là, c'est le dernier bloc. Dernier bloc de boxe. Et ensuite, on a un bloc de renforcement musculaire. C'est parti. On arrive sur la fin de la semaine. Il faut que là, on donne tout. Allez, encore, 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 encore. Allez, top. On récupère. On reprend en deux secondes. C'est parti. Allez. Rapide. Allez, on est. On donne le maximum des fois-ci pour le dessous de la fin. Allez, top. On récupère. On va faire encore une fois chaque jambe. Avant de passer sur le dernier bloc. C'est parti. Top. Alors, ce team, on récupère encore un bloc. Encore un bloc de dix secondes. Donc là, on donne tout sur les dix ans de la seconde. C'est parti. Dix secondes. Allez, allez, allez. Encore. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Cinq secondes. Et super, bien joué. On récupère. Donc là, pour ceux qui ont loupé, pour la récupération, je répète, ce qu'on fait pour pouvoir récupérer plus facilement. On essaye déjà de calmer sa respiration. Si on a fini son effort, qu'on est bien monté dans les tours et qu'on cherche sa respiration un peu trop rapidement, on va faire augmenter le rythme cardiaque encore plus. Donc, ce qu'on fait, on ferme les yeux deux secondes. Un, deux, on prend une grande inspiration en gonflant le ventre, d'accord ? Une respiration ventrale. C'est ce qu'on fait quand on est bébé. Mais tous les bébés respirent de cette façon. C'est après, quand on devient adulte, enfin, quand on devient plus grand, on passe à l'âge adulte qu'on oublie de cette respiration ventrale pour passer sur de la respiration thoracique. Et du coup, ça limite toutes nos capacités respiratoires, d'accord ? Ça engendre pas mal de choses, du stress et autre chose. Mais le mieux, c'est d'essayer de récupérer, surtout quand on fait un effort physique ou quand on a un état de stress, de récupérer cette respiration ventrale. Donc, pour la respiration ventrale, c'est sur l'inspiration, on gonfle le ventre. On peut bloquer, à la fin de l'inspiration, on peut bloquer une seconde, deux secondes. On expire, on rentre le ventre. Donc, il y a plusieurs bienfaits à ça. Le premier, c'est de pouvoir augmenter votre capacité respiratoire et pulmonaire. Donc, du coup, ça va créer une meilleure oxygénation dans vos muscles. La deuxième, c'est que ça va vous faire travailler le muscle transverse. Donc, c'est le muscle qui est ici, c'est l'abdo, un des abdos les plus importants. Il passe ici, c'est le muscle transverse. Et c'est le muscle respiratoire qui va vous aider à inspirer, expirer. C'est le muscle qui va passer près du plexus solaire. Donc, pour toutes les situations de stress, on est un peu tendu et autres, ça va aider à le détendre. Et le troisième bénéfice, c'est d'éviter d'avoir le ventre qui sort. Quand nous, ce transverse, il n'est pas assez fort, on a le ventre, les viscères qui vont ressortir plus facilement. Ce n'est pas le fait de faire des abdos et de faire des crunchs, des milliers et milliers de crunchs qui vont vous faire avoir un ventre plat. C'est d'avoir un bon transverse, d'avoir un bon gainage et une bonne alimentation qui va vous donner un ventre plat. Le reste, c'est que des bêtises. N'écoutez pas le reste. Là, on va partir dans 10 secondes, enfin dans 15 secondes, pardon. Ce qu'on va faire, justement, on va travailler sur les abdos. Premier exercice, on va venir bras tendus, jambes tendues comme en position de pompe. Donc là, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Pour avoir le dos le plus droit possible, ce que je fais, deux choses. J'essaie de lever le bassin un peu plus haut, rentrer le ventre. Une fois que j'ai rentré mon ombrile au maximum, en général, la colonne vertébrale va automatiquement se mettre un peu plus droite. D'accord ? Je ne peux pas rentrer le ventre en étant comme ça, c'est compliqué. Ou en étant comme ça, c'est compliqué. Donc là, je viens rentrer le ventre au maximum. On essaie d'imaginer qu'on vient coller son ombrile à sa colonne vertébrale. D'accord ? Dans la position où j'imagine que je viens coller mon ombrile à la colonne vertébrale. Je tends mes talons loin derrière et je ramène le haut de mon crâne loin devant. Le but, c'est d'étirer votre colonne vertébrale au maximum, rentrer le ventre et là, on va solliciter les abdos. On part pour 30 secondes. C'est bon pour tout le monde. C'est parti. Donc là, les talons tendus derrière, le haut du crâne loin devant et on rentre le nombril au maximum. Là, on se concentre uniquement sur le nombril. Je vais le rentrer à fond, je vais me coller contre ma colonne. Et on ne lâche pas. On garde le nombril rentré à fond. Et on le colle, on le colle, on le colle. Et il ne faut surtout pas qu'il ressorte. Là, on va solliciter les abdos, le transverse, le grand droit et pas mal d'autres choses. Encore deux secondes. Et c'est bon, on relâche. Donc là, on va faire la même chose toujours sur 30 secondes. Mais cette fois-ci, la position un peu plus commune de la planche, on va venir sur les coudes. Et pour reposer tous les avant-bras, on essaie d'avoir bien les coudes en dessous des épaules. Il ne faut pas que les coudes soient trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Les coudes en dessous des épaules, les jambes tendues, les talons loin derrière, le haut du crâne, loin devant pour tendre la colonne vertébrale. Et on rentre le ventre. C'est parti pour 30 secondes. Là, on se concentre sur la respiration. Là, il y a plusieurs erreurs à ne pas faire. C'est d'avoir le bassin trop bas, d'avoir le bassin trop haut, d'avoir la tête vers l'avant ou d'avoir la tête trop rentrée. Il faut respecter la courbure naturelle de sa colonne vertébrale. Essayer d'avoir le regard droit vers le sol, le nombril rentré, les talons loin derrière. Ça va vous permettre de solliciter aussi le dos en même temps, les muscles du dos. Et on relâche. Là, c'était juste pour montrer les exercices. Là, c'est des exercices que vous pouvez faire régulièrement en respectant des temps de pause. Pour tout ce qui est gainage, au-delà, en général, au-delà de 30 secondes, ça ne va plus être assez bénéfique. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous maîtrisez les 30 secondes en restant statique, il y a plusieurs choses à faire. Créer des déséquilibres. Donc, soit se mettre sur des beaux yeux, des ballons ou autre chose. Créer des déséquilibres. Si vous n'avez pas de matériel, pour créer des déséquilibres, c'est tout simple. Vous levez une main, vous levez une jambe, vous levez une main et une jambe. Vous faites des mouvements. C'est beaucoup plus bénéfique. Pareil, deuxième petite astuce ou fausse croyance. Faire du... Enfin, pour une discipline sportive. Quand on fait du sport, pour s'améliorer dans sa discipline sportive, faire que du gainage statique, ça sera contre-productif. Ça ne servira pas à grand-chose. Dans votre mouvement, je connais peu de discipline sportive. On reste comme ça pendant 30 secondes et on ne bouge pas. On est soit en action, en train de courir, lancer, sauter. Donc, il faut transposer tous ces exercices de gainage dans ce qui se rapproche le plus de votre discipline. Par exemple, en boxe. Là, si on est en gainage, on peut faire des directs en même temps vers l'avant. Lever une jambe. Donc, faire quelque chose de dynamique, travailler la coordination en même temps. Ramener un genou, ramener un coude sur un genou. Voilà, tout ce genre de choses. C'est des choses qui vont se rapprocher de nos activités. Par exemple, en boxe, je mets un tir à gauche pour planter le genou droit. C'est des choses que je vais faire dans le réel. Ça, en boxe, je ne vais jamais le faire. À part si je prends un KO et que mon cerveau déconnecte. Mais voilà, c'est pour comprendre un peu le principe de la comparation physique, le principe du sport, quand on fait du sport, même pour son bien-être. Si on fait juste du sport pour son bien-être et qu'on ne fait que du dégainage dynamique, qu'on ne fait que du dégainage statique, qu'on reste en place, c'est bien, on peut tenir 2 minutes, 3 minutes, c'est bien, on est content, on a battu des retards, mais dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas vous servir. Dans votre vie de tous les jours, pareil, il y a peu de moments où vous allez rester comme ça, à part pour faire du dégainage. Donc, il faut essayer de transposer, de faire du dégainage dynamique pour renforcer aussi, ça vous aide à renforcer tous vos petits muscles. Je vais appeler ça des muscles satellites. Tout ce qui est autour des articulations, tout ce qui va vous servir dans le mouvement, mais que vous ne sollicitez pas vraiment. Par exemple, tous les petits muscles qui peuvent se trouver autour des dorsaux ou autres, il y a pas mal de petits ensembles de muscles qu'on ne sollicite pas assez. Et s'ils ne sont pas assez sollicités, qu'il y a un point faible dans un de nouveaux mouvements, à force de le répéter, ce point faible, il va s'accentuer, il va venir créer des déséquilibres à l'air. Par exemple, les personnes qui ont souvent mal à la nuque ou souvent des tendinites, c'est parce qu'elles ont un des petits rouages de leur corps qui n'est pas assez fort, qui ne stabilisent pas assez. Donc, le fait de faire ces mouvements avec ces petits points faibles, qui vient tout le temps être sollicité sans être renforcé, ça va vous créer pas mal de déséquilibre, pas mal de risques de blessure. Donc, tout ça, c'est des choses super importantes auxquelles il faut penser. C'est de penser, première chose, c'est si je fais un entraînement, si je fais un sport ou des entraînements assez répétés où je vais venir, par exemple, pousser, par exemple, les personnes qui vont à la salle de musculation qui font beaucoup de développés couché, qui poussent, qui poussent ou qui juste lèvent des fois en faisant des curls ou en faisant ce genre de mouvements. Ou les boxeurs qui n'en voient que des directs, des crochets, qui vont avoir des tendances à avoir les épaules qui vont aller vers l'avant. Il faut toujours penser à rééquilibrer, donc faire des exercices qui vont venir ramener vers l'arrière. Si je fais, par exemple, dans ma semaine d'entraînement, je sais que je vais faire sans pompe. Si je fais sans pompe, il faut qu'au minimum, j'essaie de faire au moins sans tirage. Si je fais des pompes, je fais des tirages pour essayer d'équilibrer et de renforcer la chaîne vers l'avant, la chaîne de musc vers l'avant, la chaîne de musc vers l'arrière. Pareil, si je fais des muscques qui vont venir solliciter, si je fais des exercices qui vont venir solliciter les quadriceps, il faut que je fasse des exercices qui vont venir solliciter les quadriceps aussi. Pas forcément dans la même séance, mais plus tard dans votre bloc de séance de la semaine. C'est des choses qui sont super importantes pour pouvoir durer. C'est comme tout. Il n'y a jamais de choses qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, c'est juste l'équilibre. C'est le trop de quelque chose, même le trop de quelque chose qui est bon, c'est toujours mauvais. Tout ce qui est au-dessus du bon, c'est toujours forcément mauvais. Donc voilà, c'était tout les petits conseils du jour. J'espère que la séance vous a plu. Je vais vous remettre le descriptif. Je vais vous mettre le descriptif un peu aussi, enfin je vais vous mettre aussi dans les commentaires en espérant pouvoir partager cette vidéo. Je vais mettre les liens pour que vous puissiez retrouver le replay de cette vidéo, que vous puissiez retrouver le groupe aussi. Je vous ai parlé d'un groupe au début où je pose des programmes et des points alimentaires. C'est un groupe gratuit, vous pouvez venir le rejoindre et j'essaie de l'alimenter autant que je peux avec des programmes ou avec des conseils et d'autres choses. Deuxième chose, à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir là normalement. Il ouvre aujourd'hui, j'ouvre un centre de fitness 100% digital, 100% en ligne. Donc, c'est disponible sur tablette, sur mobile, sur télé. En fait, le principe, c'est simple, c'est un peu comme Netflix. Vous avez un ensemble de différentes activités, de différents sports. Donc, il y aura des sports de combat. Je vais l'alimenter avec différents sports de combat. Donc, pour progresser en sport de combat, il y aura de la préparation physique pour les athlètes et pour les sportifs en général, pour les niveaux avancés. Il y aura du fitness aussi avec des cours genre de l'aérobox, de la cardio box, du renforcement musculaire, des abdos fessiers, tout ce genre d'activités un peu comme vous pouvez trouver en centre de fitness. Je travaille en partenariat avec un gros centre de fitness international qui est basé aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et un peu partout dans le monde. Donc, on est en partenariat et j'ouvre ce centre-là à partir d'aujourd'hui. C'est Champions Never Die Online. Et vous pouvez retrouver toutes ces activités. C'est un abonnement unique d'un an à 99 euros. Et vous avez aussi la possibilité de prendre des mois sans engagement. Les mois sans engagement, c'est 19 euros. Donc, si vous voulez des informations sur ça, je pourrais vous donner le lien. Il faut savoir que tous les cours qui sont mis à disposition par le groupe avec lequel je travaille, ils sont remis à jour tous les trois mois. Et pour ma part, je l'alimente chaque semaine avec du contenu exclusif. Donc, un peu comme tout ce que je propose dans le centre de coaching sur Marley, avec mon équipe de coach, on va mettre en place ce genre de cours que vous pourrez faire chez vous, que vous pourrez faire avec des partenaires. On va s'adapter des gens au niveau, aux contraintes de chacun. Et on va aussi s'adapter à vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de spécifique dans cette application, c'est possible. Il suffit de le demander et nous, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir vous l'apporter. On va faire des conférences sur la nutrition aussi dessus. Ça sera vachement complet. Ça sera le Netflix du sport. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez venir me demander ou vous demander sur la page. Il y a quelqu'un de mon équipe qui vous répondra. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment, vous avez appris des petites choses. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a peu souvent des questions sur le groupe, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions, que ce soit sur la préparation, la préparation physique, la préparation mentale, sur des exercices, sur des conseils pour perdre du ventre, perdre du poids. Je suis ouvert et je suis prêt à vous donner tous les conseils que vous voulez. Il suffit juste de me demander. Je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt.